Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne de Fashion Trusty, le syndicat de la mode. On espère que vous allez bien, en tout cas nous ici ça va très bien. On est contentes de vous retrouver dans cette nouvelle capsule mode et aujourd'hui on vous propose les 5 tendances phares à suivre pour ce printemps. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue au club. Ici on parle mode, on décrypte les tendances et on crée des looks pour t'aider dans ton quotidien. Et si tu veux plus de contenu mode, tu peux télécharger notre guide mode gratuit, le guide mode défi stylé. Dans ce guide mode, tu trouveras plein d'inspiration, le lien est en barre d'infos. Avant de commencer cette vidéo, on a une super annonce à vous faire. Voilà une annonce, alors je vais commencer. Donc, roulez ton bout. Save the date. Notez cette date super importante dans votre agenda. Donc, on sera en live le vendredi 14 mai à 19h30. Donc, on est super contente de vous annoncer ça. On est super contente de vous partager cette annonce. Et on espère que vous allez pouvoir venir nombreuses et nombreux. On vous donne ce rendez-vous et le thème. Le sujet de ce live, ce sera comment avoir plus de style au quotidien. Donc, on vous donnera toutes nos astuces, tous nos conseils pour avoir plus de style au quotidien. Donc, ce sera vraiment une super occasion pour nous de partager tous nos conseils, de pouvoir échanger avec vous, de mieux vous connaître et de mieux nous connaître. Donc, on vous donne ce rendez-vous. On met toutes les infos en barre d'infos. Et on referme la parenthèse. Et on retourne tout de suite à notre vidéo. La tendance comfy, confortable, c'est une tendance qui s'inscrit vraiment dans l'air du temps. Avec cette période de quarantaine, on a envie de douceur, on a envie de confort, on a envie de chaleur. On a envie d'être habillé comme si on allait rester à la maison, mais tout en étant élégante pour pouvoir sortir. Donc, c'est vraiment une mode indoor, outdoor. Et dans cette tendance, vous allez retrouver tout ce qui est sportswear, donc les jogging, les souhaites à capuche, les hoodies. Vous allez retrouver des matières qui sont très cocooning, très confortables. Très confortables comme la laine, le cachemire, le coton, voilà, tout ce qui va être les matières en molleton. Nous, ici, c'est une tendance qu'on a adoptée. Et on avait fait d'ailleurs un petit haul Zara où on vous avait montré tous nos achats par rapport à cette mode comfy. On adore cette tendance. C'est une tendance qui est très cool, très effortless. On poursuit avec la tendance numéro 2, la tendance pastel. Donc, les couleurs pastel font partie intégrante des couleurs à avoir pour ce printemps. Donc là, on va être sur des touches de rose poudrée, jaune, bleu, lila. Des tendances qui sont hyper mignonnes et hyper canon pour ce printemps. En ce moment, la tendance, c'est de porter le total look avec les couleurs pastels. Les couleurs pastels, ce ne sont pas des couleurs gnan-gnan. Vous pouvez les décaler et apporter votre petite touche perso. Donc, il y a des combos qui fonctionnent à tous les coups. Vous portez un t-shirt pastel, un jean et un blazer pastel. Et là, votre look, il est fait. Si vous n'avez pas porté les couleurs pastels à haute dose, vous pouvez les porter par petites touches avec des accessoires comme une ceinture, un sac ou un foulard. En tout cas, mettez de la gaieté dans vos vies. Portez du pastel. Tendance numéro 3, la tendance du mix and match. Donc, qu'est-ce que c'est le mix and match ? Oui, la définition. On veut savoir. Alors, le mix and match, c'est le fait de mélanger des imprimés qui ne vont pas forcément ensemble dans la même tenue. Ça peut être des imprimés différents avec des couleurs différentes, avec des textures différentes, avec des jeux de matière différents. Quand on veut tester cette tendance et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, vous pouvez mélanger deux types d'imprimés différents avec la même gamme de couleurs. Donc, ça, c'est vraiment simple et efficace à faire. Donc, je vous donne un exemple. Vous mettez une chemise à pois sur fond blanc et noir et vous la mixez avec un pantalon à pois sur fond noir et blanc. Ça fonctionne très bien parce qu'on a gardé la même gamme de couleurs. Vous pouvez aussi tester avec deux imprimés différents, donc les rayures et les pois. Vous mettez des rayures noir et blanc avec des pois sur fond blanc et noir. Et là aussi, ça marche bien. La clé, c'est de créer un lien avec les couleurs pour faire matcher vos imprimés ensemble. C'est une tendance qu'on adore. C'est très pointu, c'est très cool et ça apporte du fun à votre style. On poursuit avec la tendance numéro 4, la tendance tailleur pantalon. C'est une tendance qui est très désirable en ce moment. Ces derniers temps, on avait beaucoup vu la tendance du tailleur pantalon. Mais cette saison, c'est le tailleur jupe qui prime. Le tailleur jupe des années 80, le style Working Girl a été remasterisé cette saison avec des coupes plus actuelles, plus modernes et plus modes. On a aussi des jeux de textures, d'imprimés et de matières. Une tendance vue chez Jacquemus avec des vestes cropped, épaulées, associées avec des jupes asymétriques, hyper stylisées. Toutes les marques en ce moment vous proposent ce type de tailleur. Un tailleur revisité qui pourra peut-être vous plaire. Vous avez la tendance du denim. C'est une tendance qui revient à chaque saison. Nous, c'est notre tendance préférée. Et dans la tendance du denim, vous avez le total look en jean. Donc le total look en jean, c'est de porter deux pièces de jean ensemble. Et là, la petite subtilité, la petite tendance du moment, c'est de mélanger des jeans et des textures et des couleurs différentes. Un exemple, vous pouvez mélanger une veste en cuir... En jean ? Une veste en jean bleu et vous pouvez la mixer avec un jean noir. Vous pouvez mixer une veste en jean grise avec une jupe bleue. Vous mélangez les couleurs ensemble et c'est ça qui apporte une plus-value. C'est ça qui apporte du style. Donc avec les total look en jean, on ne peut pas s'ennuyer. Il y a plusieurs combos qui sont possibles. En ce moment, la tendance dans le denim, c'est le patchwork. Donc le patchwork, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de mixer différents empiècements de jeans les uns avec les autres. Donc d'avoir des petits morceaux qui vont être recousus les uns avec les autres. C'est hyper tendance en ce moment. C'est la tendance qui vient tout droit des années 70. Le denim patchwork, vous le trouverez sur des robes, sur des pantalons, sur des vestes. C'est hyper versatile et c'est super tendance. Dans la tendance du denim, vous allez retrouver le jean flair. Donc c'est le jean chouchou du moment. Donc le jean flair, qu'est-ce que c'est ? C'est un jean qui est resserré au niveau des cuisses et qui part en évasé à partir du genou. Donc c'est un jean inspiré des années 70. C'est le jean qui va vous donner ce côté folk, ce côté bohème. Et pour ne rien gâcher, c'est le jean qui va à toutes les morphologies. Et avec ce type de jean, vous allez pouvoir faire tout plein de styles différents. Vous pourrez passer du look décontracté au look bohème ou alors au look hyper workwear. C'est un jean qu'on aime porter. Et si vous en avez marre de vos jeans mômes, remplacez-les par le jean flair. Nous, ce qu'on adore, c'est le jean flair vintage. Vous voyez le jean flair qui est hyper taille haute, hyper bien usé. Donc ça, c'est ce qu'on aime. La tenue idéale avec le jean flair, c'est une blouse romantique, le jean flair et une paire de sandales. Ça, c'est un look super sympa. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné de l'inspiration. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu vers le haut. On garde le contact dans les commentaires. Donc dites-nous quelle est votre tendance préférée, ce que vous portez en ce moment. Et on vous retrouve pour notre premier live le vendredi 14 mai à 19h30. Donc save the date. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !